Maintenant, vous prenez le micro, vous posez une motivation, vous pouvez vous servir d'un témoignage, une motivation très complète, c'est qu'à la vie, le conseillère, l'archevêque. Quand vous prenez la parole et l'identité, le groupe, vous pouvez vous faire partie, je crois qu'en fonctionnant, vous pouvez dire tout ça, c'est ma question. Maintenant, on va l'assistir. Alors là, je suis sur la droite, je vois que la droite est à la gauche. On prend peut-être cinq questions ici, cinq questions là, parce qu'il faut aussi que nous laissons à la droite, à la base, de nous préparer à la santé, c'est-à-dire qu'il est déjà résisté, donc ça ne peut pas se mettre trop haut. Merci, belle-même, dans mon conférence hier, c'était mon tour, mais il n'y a pas d'appelé à rien du tout. Et je pense que dans mon conférence hier, il y a une des autres, il n'y a pas de souci à ta femme de ma mère, et je ne vais pas de jamais parler. Cela, c'est une main, c'est une main. Et tout ça, c'est une main. Cela, c'est une main. Il n'y a pas de souci à ta femme de ma mère. Mais elle a pas de souci à ta femme de ma mère. C'est une main. C'est une main. C'est une main. Mais l'éducation chez les groupes des Amis du Carabinat a fait l'étonnement. Sans l'aide des Amis du Carabinat, les Amis du Carabinat ont fait des éducations. L'éducation chez les groupes des Amis du Carabinat a fait l'éducation chez les groupes des Amis du Carabinat. Aide de la route de la parole de Dieu, de ce projet élevé au niveau des Amis du Carabinat. Parfait, il y a mon enfant d'ailleurs comme aussi dans la vie de société basique, c'est-à-dire pas au long. Il est là où on a besoin d'un père, père et mère. Un responsable au niveau de Dieu, où on donne, organise quelque chose, ou dans le cadre d'organisation. Oh bon, le protocole c'est tel, le protocole c'est la jeunesse. Mais si c'est cette jeunesse qui est au protocole qui porte des colons, servirait accueillir les invités. Mais pour moi, vraiment, ça me touchait. C'est pas dit que, oh non, ce jour-là, le verbe était là. Le verbe était là, ah non. Nous ne disons pas que, notre organisation à nous, nous faisons rien que nous disons, c'est le verbe. Donc, dernièrement, pendant l'intonisation, pour assurer le comportement du protocole, le tenu, nous avions porté des colons, de tout concernant, il chante autour des autorités, vraiment, ça n'a pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Excellences, avec tout le respect pour notre pays, ce que vous avez dit, père et père, moi aussi, ça me touche beaucoup. On a fait le tour, les choses que je vois au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, l'éducation du Congo a complètement changé. Moi, ce que je peux confirmer, mais vraiment, je souffle beaucoup pour notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Mme Pengola, je suis membre de Jézin. Je suis rejuive de l'être, d'une pointe qui concerne le mariage d'Ikana. Ce qui concerne le mariage d'Ikana, vraiment, je suis rejuive, très rejuive, parce que j'ai fait le tour à Rwanda. Je suis partie à une messe de 11h, j'ai vu le gré de la paroisse faire marier 10 femmes, 10 couples, à la fin de la fesse. Je me suis dit, mais si t'as fait un trajet de nous, ça se passerait plus, mais et si ça continue ? Ah, mais les autres sont bien. Et c'était comme ça, chacun avec son panne, son couple. Le mariage d'Ikana n'a pas cité la population du Ouaga, les chrétiens du Ouaga, une messe de 11h. Vraiment, je suis rejuive par rapport à ce point du mariage d'Ikana. Parce que nous, ici au Congo, on est très complexé. Nous, nous voulons nous marier dans le but. Alors, pour se marier dans le mariage d'Ikana, au temps de l'arrivée, c'est plus que le mariage d'Ikana. Au moment où il n'y a plus d'arrivée, il n'y a plus rien qu'on veut se perdre du but. Par rapport à moi, monsieur le bébé, j'ai plus plein de choses. Je suis de la parole, c'est notre dame. Merci. Maman, vous parlez de Ouaga, c'est-à-dire Ouaga, du coup, au Burkina Faso ? La bébé, c'est ça. Et dans les bébés, il n'a pas eu de non-sour. Nous, nous avons mis sa main de Zoë Marie-C Prince. Parmi nous, Nous, nous avons conféré Saint-Dorita. Il y a qu'assez d'ici au-ci. Nous, nous avons fini par mort après le sang, parce qu'on n'avait pas l'attention de tiyer. Mais dans laavoins où nous avons dit,皆, voilà ! A l'époque, on ne peut pas avoir un enfant traité dans la rue, après 18h30. Mais papa, l'intervié à Yenekouma, même après nos heures, même que ça va pas aller à chez nous. Papa, on a dit qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de maman chrétienne. Il n'y a pas besoin de papa chrétien. Papa, il n'y a pas besoin de maman. 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 La paix de Christ. Et dernière question, pour cette Christesse, un nom pour la première. Ma donne-moi, le dame du Seigneur. Ma donne-moi, pas besoin de maman. Ma donne-moi, obwohl ils nousent Permavent, une Il y a des cartes d'un résultat. Il y a des produits qui sont réveillés, qui ont été mis en place à la ville de la ville, qui ont été mis en place dans le pays, dans la paroisse, qui ont été mis en place dans le pays, et qui ont été mis en place dans le pays. Il y a des gens qui ont été mis en place. Nous allons maintenant laisser notre Seigneur répondre à ces cinq premières questions. Attendez, peut-être qu'on verra notre liste avec une personne. Justice. Oui, parce que vous l'avez enjambé pour aller là-bas. Soyons justes. Merci beaucoup, Monseigneur. Je m'appelle Mme Sacraboyal-Alberti. Je suis membre de la conseillerie cardinale Émilie-Gaïdia de Saint-Louis-Gaïdia-Vallon. C'est une étude d'occupation. Tout à l'heure, vous avez dit que les piliers de l'éducation, c'était la famille, l'église et l'État. Au niveau de la famille, l'église veut avoir une certaine évidence. C'est pas évident. Au niveau de l'État, c'est pas évident. Est-ce que je voudrais demander, est-ce qu'au niveau de l'église, il n'y a pas moyen d'approfondir la révélation? Il est là pour essayer de regarder, au sein de l'église, s'il y a moyen de corriger un certain nombre de choses, s'il y a moyen d'améliorer certaines choses, pour aider, et les parents, et les mouvements d'approvisionnement. Là, par exemple, vous avez parlé souvent du gouvernement d'approvisionnement, qui regarde le gouvernement réaliste. Moi, ça fait un peu frustré, je me dis que ça devrait concerner tous les mouvements d'approvisionnement. Je sais que c'est difficile de le chercher, mais au niveau de l'église, je pense, des réflexions que j'ai fait, on voit comment faire. Effectivement, l'église, à travers tous les mouvements d'approvisionnement d'approvisionnement, peut aider à corriger ces dérapages, ces revers de l'église de l'église de l'église. Maman Yolande a apporté une contribution. C'est ce qu'on appelle les prétextes. Maman Yolande, il y a un prétexte. C'est Dieu a demandé à Adam, qui a fait ? Ah, c'est la femme qui m'a donné. Et à la femme, qui a fait ? Ah, c'est le serpent. Donc, personne ne veut assumer. Vous comprenez ça ? Et puis, on se cache. Ce sont des prétextes. Je le dis pourquoi. Bon. Moi, je réfléchis par rapport à ce que je sais, vous aussi. A Dolizy, j'avais interdit. Et ça, c'est officiel. Quand j'étais évêque là-bas, j'avais interdit les colons et les pharo-pharo. J'avais interdit ça à l'église. J'ai dû porter ça ailleurs, mais pas à l'église. Si vous venez à vos répétitions là-bas, oui, mais n'entrez pas avec dans l'église. C'était interdit. J'avais une lettre officielle. Pourquoi je vais accepter ça ici ? Ici, on va malembe, malembe. Malembe, malembe. Et puis, c'est tout. Donc, vous avez dit vrai, mais il faut savoir que les gens ont leurs raisons aussi. Merci pour la contribution. Bon, il y a une maman, je n'ai pas bien subi son nom, elle a contribué aussi. Je souffre de la mauvaise éducation chez nous. Je souffre de ça dans mon cœur. Bon, maman, nous souffrons tous ensemble. Mais la question, c'est d'avoir une solution. Que devons-nous faire ? Si je vais plus loin. Les mêmes qui ont changé et détruit l'éducation, ce sont les mêmes qui ont été dans les grandes écoles chez les religieuses, chez les religieux, à Chaminade. Ils ont eu la bonne éducation. Ils ont eu la bonne éducation. Qu'est-ce qui a fait qu'une fois au pouvoir, là, ils ont changé ? Mais ils n'ont pas été dans les écoles des pionniers. Ils ont été chez les marianistes, là. C'étaient les grandes écoles. Ils ont été à Saint-Pédis à Makua. Ils ont été à Luango. Et ils ont reçu la bonne base. Ils parlent le bon français. Mais ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Donc, on souffre tous. Madame Nkoumbo, j'espère que c'est ça, elle nous a dit où sont les mariages de Cana ? C'est ça, non ? Personne n'a interdit les mariages de Cana. Vous êtes des chrétiens, non ? Faites pression sur vos prêtres. Mariage de Cana, on veut mariage de Cana. Ils vont faire ça. Ils ne vont pas vous empêcher. Si les Émile Biahindas, après avoir suivi des formations, par exemple, cette année, combien de personnes peuvent se marier ? À 10 personnes. On les forme, on les présente au curé. Mariage de Cana, où est le problème ? À Kinkala, j'étais curé et vicaire général. Comme curé, si j'ai bonne mémoire, c'était en 2005. À Braza, c'était un peu clair. Mais là-bas, ce n'était pas clair. Je pense en revenir à Bernard todo, j' swoją charnierlle. Vous savez, aujourd'hui, je le seriousz wollten, dans le mariage de Cana. Deux fois, là, le mariage de Cana, les gens n'avaient pas d'argent. Normalement,... Vous avez à l'intérieur. Je dis, il y a 13 couples, mais ils n'ont rien. Il dit, mon Seigneur, c'est mon honneur. Il y a 13 couples qui vont se marier, mais qu'ils payent quelque chose de symbolique. M'bongovani, qui, ça, on a pour ça le mariage. Parce qu'il fallait faire aussi le mariage de l'État. Là, les gens trouvaient que c'était trop compliqué. Je vais aller le voir. Il a dit, au lieu de 25 000, chaque couple, 2 500, 2 500. Vous voyez? 13 couples. Lui, il est chrétien, il ne s'est pas occupé de l'argent. Mais il fallait payer quelque chose à l'État, c'est normal. Ça, on n'a pas papier, on n'a pas dit. 13 couples. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça, la scola populaire. Aider les gens, les plus pauvres, n'est-ce pas, à se mettre ensemble, à prier ensemble, ainsi de suite. Comme fait, on a pris les haut-parleurs, les vieux trucs qui étaient chez moi, à la chorale, on a sorti ça, on a mis au milieu. Un peu de nsamba. Tous les couples, là, devaient cotiser 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000. Plus, c'était 2 500, ça faisait combien? Ça faisait? Merci. Vous faites mieux les calculs que moi. Bon. Voilà. 5 500. Et puis, on a écrit aux parents. Est-ce que vous acceptez ou pas? Le maire a accepté. Ici, on a accepté. On a rencontré les parents. À la fin, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu ce mariage-là. C'était la belle fête. Le soir, tout le monde est allé dormir. Où est le problème? Moi, je préfère même ça. Si quelqu'un veut faire son individuel, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez vous marier, là, il y a la formation au mariage. Je vous conseille de rencontrer aussi. C'est-à-dire que les curés, les prêtres, en plus des formations qu'ils donnent, les curés, les pêlots, les formations, ils ne sont pas les autres. Il n'y a pas d'autres expériences. Parce que il y a des théories trop. Il n'y a qu'un concret. Il y a tout ça. Et puis, à la fin, on bénit le mariage. Quand j'ai... Kinkala, j'avais laissé. Là-bas, j'ai fait ça deux fois. 13 couples, puis 11 couples. Mais Adi Venier, il fallait voir aussi. Et Ambinda, il fallait voir. Là, j'ai entraîné tout ça. Pourquoi compliquer la vie? Le plus important, c'est le sacrement. Il y a quelqu'un dans le monde. Il y a une économie. Mais toi, ton économie, tu n'attends que ça. Le plus important, c'est le mariage. Et puis, tu as honte aussi. S'il n'y a pas la grande fête, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est de communier avec Jésus et de vivre ton amour. S'il n'y a pas de pont-lits, pont-lits dans la ville, ce n'est pas grave. Donc, je suis d'accord avec vous, maman. Chez nous, ça ne s'est pas arrêté. Mais les gens sont trop préoccupés par le matériel. Et puis, ils ont honte de leur foi. Ils ont honte de leur pauvreté. Et quand tu es pauvre, accepte ta pauvreté. Il ne faut pas te compliquer la vie. Et si vous décidez, là, à partir de dix personnes, moi, je me déplacerais, même si ça a vous maîtrisé, j'irais bénir le mariage. Voilà, il y a une maman de Sainte-Rita. Il y avait la loi Portela. Pas d'enfants après dix-huit heures dans la rue. Et, maman, vous voyez, je vous le dis, vous êtes une force. Dites-moi un peu. À la fête de la femme, là, vous avez fait quoi ? Le 8 mars. Quand vous avez d'abord préoccupation, comment on en a dit ? Pouta ! Il me faut avoir mon paille. Et puis, ça s'est baladé dans la rue, là, dans les bars, à gauche et à droite. C'est notre jour. On s'est baladé à gauche et à droite, à gauche et à droite, à gauche et à droite. Vous pensez que c'est ça, la fête ? Moi, ce jour-là, je vais sous l'été. Quand j'ai regardé, je me dis, mais c'est l'occasion. Les mamans sortent dans la rue avec pancarte. Voilà ce qu'on veut. Plus d'enfants dans la rue. Vous comprenez ça ? 18 heures. Vous avez ce pouvoir. Vous pouvez dire ça à vos députés qui siègent à l'Assemblée, là. On est fatigué qu'il y ait des enfants dans la rue à telle heure. Les enfants doivent être à la maison. Si vous exigez ça, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Moi, je peux en parler, il n'y a pas de problème. On va dire, mais monseigneur, ça, c'est ton problème. Toi, tu n'as pas d'enfant dans les foyers. Je veux me battre pour vous. C'est ce que je fais. Mais vous, là, vous sortez dans la rue. Vous dites à votre député qui arrive, là, de Potopoto, de Mungani, de Wenzé, de Bakongo. Nous voulons ceci. Qu'on revienne à ça. On va revenir. Parce que le peuple veut. On dit, hein, ce que femme veut, Dieu veut. Voilà. La voix du peuple, c'est la voix d'eux. Et nous, nous ne savons pas réclamer tout ça. À la fin, ils ne savent même pas ce que nous voulons. Alors, je vous remets la balle. Papa Germain de Ndounziampongo, Papa Germain, à l'inguité, mon Kandawana est allé partout dans la paroisse Mnoso, Batou, et Bango. Mais Papa Germain, ce n'est pas un problème. Il y a eu des Kandawana à la Koma qui est en route depuis 1973, 1975. Le épiscopte, c'est le pays qui est en route. Ceux qui ne vous connaissent pas, il y a eu des Kandawana. 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 Vous voyez la mémoire ? La mémoire. Oh, il y a cardinal Émile Biel. Vous voyez la Moutée ? Journal et la Cardinal. D'abord, il y a eu des Kandawana. Il y a eu des Kandawana. Mais ceux qui sont en route, ils sont où est en lobby. Ils sont où est en journal. Donc, ils sont où est en lobby. Ils sont où est en route. Vous voyez le Kaka ? Il y a eu des Kandawana. Il y a eu des Kandawana. Tous, vous allez voir ça. Mais il faut acheter. Parce que ça se publie avec l'argent. Ah, voilà, en plus, en plus, ah mais oui, mais c'est vrai en plus, voilà, mais ne venu le Togobanda, la paix du Christ, l'élo le combien ? Le Togobanda Mogollonini, le 13 non ? Voilà, le 13 dit Mogollonini. Bogollonini, Tango Togobanda, Niosu Bakondou Bakuna, Yango, on a résumé à wak, et là la 4 et kouna, c'est le thème de la Neuven. Merci de m'avoir appelé. Voilà. Donc, tous ceux qui ont le petit livret, c'est là-dedans. Les méditations à l'anda, c'est à la fin, il y a beaucoup d'entreprises, mais pas de parties, pas Pendant tous les jours de la neuvaine, il y a papa cardinal. Même grand séminaire à Bimissi, chemin de croix, il y a papa cardinal. Il y a papa cardinal. Voilà, c'est ça. Oui, bien, non ? Neuvaine, bien, oui. Il y a aussi le chemin de croix. Les grands séminaristes ont sorti le chemin de croix, médité avec le bon cardinal et la Vierge Marie, avec les textes du cardinal. Alors, ça dépend maintenant de vous. Et vous savez où trouver ça. Et puis, aussi, ici, ma maman Albertine. À l'Obi, l'Église devrait approfondir la réflexion pour l'éducation, pour aider les enfants. Et plutôt, les parents à mieux éduquer les enfants. Aider aussi tous les mouvements d'apostolat. Mais à la fin, j'ai parlé de... J'ai dit que j'allais me réunir avec les groupes qui s'intéressent à la famille. Tous ces groupes-là, on les a même cités. Et le modérateur, là, il est là-bas, est revenu là-dessus. Donc, vous avez raison. C'est notre but. Priez pour qu'on puisse l'accomplir. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais, pour moi, c'est obligatoire de toutes les façons. Avec les nouvelles tendances, là, non, 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 non. Je ne peux pas dormir, ce n'est pas possible. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Éducation, éducation, éducation. Oye, atikali, atikali, bisous trois avancés. Non, comment est-ce ? Merci, excellence. Monseigneur Atik et justice, donc nous allons aussi recueillir six questions par ici. Mais, s'il vous plaît, non, nous voulons au groupe questions, s'il vous plaît. On commence par qui ? Merci, Monseigneur. Merci, Monseigneur. Merci, Monseigneur. Merci, Monseigneur. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. 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 Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. et souscripteurs. et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs 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 et souscripteurs. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Merci. Merci. Vous avez entendu qu'il y a messe à 17h, on va respecter ça. Voilà. Bon. Maman, Maman Bibiane, Maman Yolande, Maman Yolande, Maman Yolande. Bon. Il y a un catéchiste, je n'ai pas retenu son nom, qui est venu nous parler tout à l'heure. Il demande qu'on puisse intercéder, plutôt demander au banc cardinal d'intercéder pour nous, pour retrouver l'équilibre dans la famille. Avec tout ce qu'il a dit là. Mais il n'a pas tort. Mais vous voyez, le ministre ne fait pas le travail du préfet. Vous me comprenez, non? Le préfet ne fait pas le travail du sous-préfet. Le sous-préfet ne fait pas le travail du chef de village. Le chef de village ne fait pas le travail, n'est-ce pas, du chef de zone ou encore chef de rue et tout ça. Chacun fait son travail. Moi, je vous réunis comme ça, c'est à vous, après, de vous retrouver, de dire, voilà, ce que Monseigneur nous a dit, qu'est-ce que nous devons faire? Vous voyez? C'est quand Maman Émilie vient de me dire, ah, vous allez vous essouffler, il n'y a pas assez de prêtres, il faut revenir, n'est-ce pas, aux communautés de base. Ça, il faut réfléchir à ça. Vous n'avez pas tort, hein? La force de Kinshasa ou encore de la RDC sont les communautés de base. Même au Sénégal, les pays musulmans sont les communautés de base. Mais on va voir comment revenir là-dessus. Parce que c'est aussi vous, hein, avec les mouvements que vous avez là. Ah, nous avons la communauté, nous avons la communauté. Mais la base, c'est là-bas. Bon, on va réfléchir. Petit à petit. Merci. Là, j'ai déjà répondu à Maman Émilie qui a parlé à la fin. Ma Charlotte, nous avons reçu, mais nous ne donnons pas la bonne éducation, nous sommes responsables. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, hein, c'est la maman qui était là. Elle a tort ou elle a raison? Ben voilà, il y a la démission des parents, c'est ce que ça veut dire. Saint Paul dit ceci en 1 Corinthien 4,7 Comment voulez-vous qu'on avance? On est même jaloux du progrès de l'autre. La paix du Christ. Bon, encore 6 minutes. Bon, il y a une maman de Notre-Dame du Sacré-Cœur là. Elle s'est... Je ne sais pas comment on va faire. Parce que moi, je n'accueille pas aussi pour accueillir, hein. Il y a tout un programme là-bas. Pendant que maman parle là-bas, là-bas, c'est déjà rempli. Je sens ces secrétaires-là qui disent, il y avait telle personne ici. Et puis on regarde quand est-ce qu'on peut l'accueillir. Bon, il y a des impatients aussi. Quand ils viennent là, ils sont pressés, pressés, pressés. Mais il y a des gens qui sont déjà là. Si on dit, tu viens dans deux semaines, Ah, il y a une grâce à la fière. Mais ce n'est pas la fierté. Ce n'est pas tout ça la fière. C'est seulement le programme. Donc, vends la passion. Maman, vous êtes dans la secrétariat. Vous êtes dans la secrétariat. Fais ça un combo. Précisez que vous êtes dans la secrétariat. Vous êtes dans la secrétariat. Vous êtes dans la secrétariat. Et puis, vous êtes dans la classe. Vous êtes dans la bengue. Vous êtes dans la thalane. Vous êtes dans la classe, non ? Maman Delphine de Tchélampo. Merci pour le travail que vous faites. Bon, vous aussi, je vais vous rencontrer. Je vais vous rencontrer. Parce que si vous avez des enfants qui veulent vraiment apprendre, qui ont un certain niveau, mais que vous voyez qu'ils peuvent vraiment apprendre, on peut toujours les brancher quelque part. Il y a des menuiseries à gauche et à droite. Là, s'ils veulent faire de la menuiserie, on peut les mettre là-dedans. Ne m'importez pas dix personnes. Je vous ai dit, venez me voir. Après, on va réfléchir. Où est-ce qu'il y a un lobby à un camion à battuyer ? Il y a un autre. Bon, M. Mabanza, est-il possible de recréer le Mbongi ? Oui et non. Mabanza est où ? Il est là-bas. Aujourd'hui, là, recréer le Mbongi, oui et non. Non, d'abord. Pourquoi ? Parce qu'avant, c'était dans le milieu traditionnel. La famille, c'était autrement. Il y avait les clans. Vous comprenez ? Et l'enfant du cousin, et l'enfant de ceci, ainsi de suite. Tous les hommes, là, ils venaient là au Mbongi, dans le village. Tout se partageait, là. Aujourd'hui, le monde a changé. Mais j'ai dit, oui, le Mbongi familial, père, mère, enfant, non, ça, c'est possible. Oui, parce qu'il y a le Mbongi, là, du catéchisme. Tous les enfants qui viennent, là, ce sont des Mbongi. Ce sont des Tuére, là où on donne la bonne éducation. Mais là où on ne rencontre pas la bonne éducation, ce ne sont pas des Mbongi ni des Tuére. Donc, aujourd'hui, ça a muté. Ça a muté. C'est possible. Mais on ne peut plus reproduire comme dans le passé. Voilà. Avançons, mais en retenant ce qui est bien. Teyokani, non ? Bon. On va s'arrêter là. Merci à vous tous qui êtes venus. Merci à tous mes frères et soeurs. Merci aussi aux curés qui ont accompagné leur groupe et les aumôniers aussi. Alors, nous prions pour vous. Priez aussi pour nous. Et j'avais demandé ceci. Il y a une année Oyo. Il y a moi Oyo. Il y a moi Cardinal. On recommence comme on a fait l'année passée. Pour visiter le Mont Cardinal. Pour faire le chemin de croix. Mais quand vous partez, il y a quelque chose que vous laissez à la paroisse. Pas là-bas, à la montagne, depuis la paroisse. Et cet argent-là, c'est pour le mur du Cardinal. Il y a un peu de comprendre. Ah, mais déjà l'année passée, tout ça, il y a une cotisation. Il y a un peu de l'argent. 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 Voilà, il y a un peu de l'argent. Maintenant, pour la première fois, il y a un témoin. Sœur Brigitte, il y a un peu de l'argent. Je vous remercie. Allez, tous les titres fonciers, il y a un terrain. Avant, on ne pouvait pas construire. Comment tu vas construire sans titre fonciers ? Ce n'est que maintenant, il n'y a pas longtemps, à peu près trois mois, tous les titres fonciers. Maintenant, on a perdu des coins. On a perdu, mais il nous est resté quand même 32 hectares. Et sur les 32 hectares, comme on a ça maintenant, tu n'as pas dit que ça, ma étude, ma architecte, parce que ma belle, il y a zélo. Ça bouge n'importe comment. Alors, on a commencé même à planter, comment on appelle ça, des arbres pour protéger cet argent-là. Après cette étude-là, de toutes les façons, ce qu'on a récolté, ça ne suffira pas parce que c'est grand. Donc, on continue. Le peu que vous donnez, les 500, 500, 500, 100 francs pour les enfants, je ne sais pas quoi, ça va venir compléter. On vous fera le compte rendu et puis on va voir comment commencer les travaux là-bas. Il y a trois choses pour aller, n'est-ce pas, au Saint-Contenaire. Il y a trois choses. Il y a le mur. Il y a quoi encore? Le chemin de croix. Et enfin, il y a l'église ou le temple, si vous voulez, le sanctuaire. Alors, tout ça, ça a besoin d'argent. Mais si, comme disait le jeune là-bas, Mabanza là, si on est unis, lui, il est mort pour la paix, il est mort pour l'unité et entre nous là, on a des petites divisions bizarres, bizarres, bizarres. Mais il n'est pas la paix de Christ. Il y a quelqu'un qui est venu me voir là. Monseigneur, il y a une montagne où il y a, il y a une montagne où il y a, il y a des protestants qui sont là, il y a une paix où il y a une montagne où il y a une montagne. Je dis, mais justement, le cardinal est mort pour l'unité. C'est ça, un des signes de sainteté. Tika Bangoba Kenegosamela. Il est mort pour rassembler les gens comme son maître Jésus. Donc, c'est pas la montagne des catholiques. C'est la montagne gérée par les catholiques au nom du cardinal, mais qui a ouvert les mains pour accueillir tout le monde. Bon, mais ce que nous devons faire à notre niveau, c'est d'éduquer les gens qui vont jeter les bonbons là-bas et les biscuits. Ça, c'est autre chose. Mais petit à petit, il faut les éduquer pour qu'ils comprennent que c'est pas un problème de bonbons et de biscuits, c'est pas un problème d'esprit ici. Ici, à la montagne, là, c'est pour Dieu. Voilà. Son serviteur a donné sa vie à l'image de Jésus-Christ, alors c'est pour nous montrer le chemin de Dieu, du royaume des cieux. On a compris, non? Voilà. Donc, aux alas jaloutés, sois fiers de voir d'autres personnes aller prier là parce que le cardinal est mort pour ça. Veuillez vous lever. Bon, Togoye, ma mamma, il est en bêté. Il n'y a plus de temps. On va rester et je vous salue Marie. C'est la même chose. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie. Amen. Amen. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte-le-moi. Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur de notre Père, et à l'église au mort, à ton fils de Jésus-Christ, et au royaume des cieux, et au royaume des cieux, apporte à ton Seigneur, que la terre n'aînée de l'église, la place des pauvres pieds, à vie des élus du ciel, l'église à ses pertes, et le sable de ses amis, à témoigner sur terre, du député par le monde du Dieu, et au royaume des cieux, et au royaume des cieux, et au royaume des cieux, que Dieu Tout-Puissant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et l'amour du Christ, pour notre mort. Merci. Voilà.